Le processus de paix centrafricain n'est-il morné ? Le Front Démocratique du Peuple Centrafricain, FDPC, l'un des plus importants mouvements armés centrafricains, a claqué la porte du processus de paix, lundi matin. La décision des responsables de ce mouvement survient moins de 24 heures après la formation du gouvernement issu des accords de paix signés récemment à Khartoum. Dans un communiqué, le groupe armé estime que le gouvernement formé dimanche est loin d'être inclusif comme le prévoyait l'accord de Khartoum. Le nouvel exécutif ne prend pas en compte les attentes des signataires, selon le FDPC qui, n'ayant pas obtenu de portefeuille ministériel, a décidé de quitter ce retiré du processus de paix. L'embargo sur les armes reconduit en Centrafrique Avec la colère de l'Église en Centrafrique, le nouveau gouvernement inclusif annoncé dimanche par les autorités centrafricaines comprend 36 ministres. La plupart des ministres ont été reconduits dans leurs fonctions. Principal changement, Maxime Mokom, un chef de groupe armé anti-Balaka, devient ministre chargé du désarmement, de la démobilisation, de la réinsertion et du rapatriement. Suleiman Daouda, porte-parole de l'unité pour la paix en Centrafrique, un groupe armé, devient ministre de l'Élevage. Hamza Ghismala, bras droit de Noureddin Adam, chef du Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique, un autre groupe armé, prend le portefeuille du développement de l'énergie et des ressources hydrauliques. La réintégration des groupes armés dans le gouvernement est une exigence des accords de Khartoum, soutenus par les partenaires de Bangui et préparés depuis 2017 par l'Union africaine, UA. Dimanche, juste après la publication de la liste des membres du gouvernement, le Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique, FPRC, considéré comme l'un des principaux groupes armés du pays, a jeté un froid sur l'accord de paix en annonçant quitter la nouvelle équipe gouvernementale. Pour l'heure, ni les partenaires, ni les autorités n'ont réagi à sa décision. Le gouvernement inclusif a été diversement apprécié à Bangui, tant les attentes sont nombreuses et les Banguisois veulent la paix.